bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux prévisions des ventes alors pourquoi prévoir ces ventes et bien parce qu'elles vont conditionner à court terme le rythme de vos achats la gestion de votre trésorerie et la maîtrise de votre besoin en fonds de roulement j'ai consacré un tutoriel sur ce thème alors à long terme cela va aussi conditionner votre plan de financement et je ne sais quoi à court alors vous comprendrez facilement que vos prévisions de vente devront être le plus rationnel possible mais comment les rationaliser et bien tout simplement en vous reposant sur le passé une fois que vous aurez recensé les chiffres d'affaires mensuel ou trimestriel du passé vous pourrez constater que vos ventes mensuelles peuvent être irrégulière par un phénomène de saisonnalité par exemple mais si tel est le cas vous utiliserez une méthode statistique qui vous permettra de neutraliser cette saisonnalité en effet cette dernière peut vous tromper sur votre jugement comme nous allons le voir ultérieurement il existe une multitude de méthodes de calcul statistique je vous propose pour ma part de procéder de la façon suivante au préalable nous allons calculer des moyennes mobiles centrées désaisonalisées par la suite nous allons calculer des coefficients saisonniers et calculer une droite de tendance impliquant une fonction de type y égale à x plus b encore des mathématiques et pour finir nous calculeront les ventes prévisionnelles alors rassurez vous ne vous affolez pas nous allons aborder tous ces points dans le détail alors avant d'aller plus loin dans notre dans ce tutoriel illustrons à l'aide d'un graphique le phénomène de saisonnalité sur une période de 12 mois soit 12 observations nous constatons d'une part que les ventes mensuelles sont représentées par des pics et des creux que j'entoure en rouge et que la tendance de fond représentée par la droite de couleur rouge est en progression à droite de tendance si maintenant nous nous concentrons sur une plus longue du période soit une période d'observation sur trois ans en l'occurrence 36 observations 36 mois nous pouvons constater que la progression de la tendance représentée par la ligne rouge est moins évidente c'est une ligne droite ce type de faune de phénomène nous permet de constater qu'il est indispensable d'avoir une observation sur une durée plus longue et ne pas être trompée par une dante tendance fausse sur une courte durée dû justement à la saisonnalité en effet cette dernière avait peut produire un effet masquant pour déterminer la vraie tendance justement afin de neutraliser cette cette effet nous devrons lisser la saisonnalité par une méthode de calcul se reposant sur les moyennes mobiles une fois la vraie tendance déterminée nous pourrons réaffecter les variations saisonnières pour déterminer nos ventes de prévisionnel mais nous allons voir cela à l'aide d'un exemple imaginons que nous ayons recensé les chiffres d'affaires trimestriel des trois dernières années là dans mon tableau c'est l'année 2011 2012 et l'année 2013 notre travail consistera à prévoir les chiffres d'affaires trimestriel pour l'année 2014 ces derniers étant irréguliers pour en l'occurrence pour les années 2011 2012 2013 nous adopterons la méthode des moindres carrés appelée aussi calcul de la droite d'ajustement cette méthode est une des plus précises consiste à déterminer la droite théorique telle que nous l'avons vu sur les graphiques précédents matérialisée par une droite de couleur rouge dont les coordonnées sont la moyenne arithmétique de toutes les données c'est à dire que c'est la droite qui passe au plus près de tous les points de données dans notre exemple les données sont représentés par les chiffres d'affaires mensuels alors la méthode nous permettra d'élaborer bien sûr une équation de type y égale à x plus b appelée aussi droite de régression l'élaboration du tableau qui suit consiste à convertir les ventes réelles trimestrielles se trouvant dans la troisième colonne en chiffres d'affaires corrigés des variations saisonnières se trouvant dans l'avant dernière colonne je vous rappelle qu'il est nécessaire de procéder par cette étape afin de calculer une droite de tendance la plus rationnelle possible nous constaterons après calcul que les sommes des ventes réelles du trimestre ainsi que le chiffre d'affaires corrigé des variations saisonnières sont approximativement similaires la petite différence provenant des arrondis notez enfin que la dernière colonne représente le nombre d'observations soit 12 observations ou 12 trimestres commençons à présent à calculer les moyennes mobiles se trouvant dans la quatrième colonne s'appelant mm4 pour moyenne mobile d'ordre 4 ou 4 trimestres et pour trouver mais 17 412,50 je vais devoir prendre le quart ou divisé par 4 pourquoi 4 parce qu'il ya quatre trimestres dans l'année je vais donc devoir prendre le quart du produit des ventes réelles du trimestre de t1 de l'exercice 2011 aux ventes réelles du trimestre 1 toujours de l'exercice 2012 en additionnant à ces deux moitiés le trimestre 2 le trimestre 3 et le trimestre 4 de l'exercice 2011 si je récapitule je vais donc devoir prendre la moitié de 2931 plus 4210 plus 7635 plus 2940 ainsi que la moitié de 3224 pourquoi ai-je mis cette donnée en t3 et bien si je compte le nombre de séries en l'occurrence 5 je vais devoir positionner ma donnée au milieu de ces cinq séries et ce milieu de ces cinq séries est en t3 je vais bien sûr procéder au même calcul par exemple pour la donnée de 17 769 50 je vais devoir procéder au même calcul que les 17 412 et le 50 pour la donnée que j'ai en t4 soit 17 769 je vais devoir démarrer mes calculs en tenant en prenant en prenant la moitié de t2 de 2011 soit la moitié de 4210 et ainsi de suite je vais à présent calculer les valeurs ajustées du trimestre et pour trouver ma valeur ajustée je prendrai la moyenne mobile d'ordre 4 que je diviserai par quatre trimestres et enfin je vais pouvoir maintenant calculer leur rapport là dans mon exemple j'ai 1,75 39 en prenant les ventes réelles du trimestre divisé par les ventes ajustées du trimestre je vais pouvoir à présent calculer les chiffres d'affaires corrigés des variations saisonnières dans mon exemple pour le trimestre 1 j'ai 4054,87 au préalable je vais devoir au préalable calculer les coefficients saisonniers pour le trimestre 1 2 3 et 4 comment faire pour trouver le coefficient saisonnier du trimestre 1 soit 0 709 je vais prendre la somme des rapports du trimestre 1 de l'exercice 2012 ainsi que le rapport du trimestre 1 de l'année 2013 je vais prendre la somme de ces deux rapports et les diviser par 2 afin de calculer la moyenne par la suite donc je vais faire ce calcul pour les trimestres 2 3 et 4 et je vais aussi constater que je n'arrive pas à quatre trimestres soit de valeur 4 mais 3 925 je vais donc ajuster ces coefficients saisonniers en prenant la différence et en les et en les répartissant proportionnellement au trimestre 1 2 3 et 4 je vais pouvoir à présent calculer mes chiffres d'affaires corrigés des variations saisonnières en prenant les ventes réelles du trimestre pour le premier exemple de l'exercice 2011 en t1 2000 je prends 2931 et je le divise par le coefficient saisonnier ajusté soit 0 78 72 28 la prochaine étape consiste en fait à calculer la droite de la tendance et à trouver l'équation y égale à x plus b alors nous avons dans la première colonne les rangs des trimestres ce qui veut dire que de 2 du numéro numéro 4 cela correspond aux quatre premiers trimestres de l'année 2011 et ainsi de suite le rang des trimestres je les appellerai x i la deuxième colonne c'est le chiffre d'affaires trimestriel du premier trimestre au douzième trimestre que j'appellerai aussi y i donc ensuite nous devons calculer le rang des trimestres au carré à savoir x i au carré donc pour le rang 1 c'est 1 x 1 pour le rang 2 c'est 2 au carré donc 2 x 2 4 ainsi de suite et la quatrième colonne c'est le produit de x i c'est à dire le rang des trimestres multiplié par le chiffre donc pour le premier rang une fois 4054 me donne bien 4054 pour le deuxième rang de 4770 x 2 me donne bien 9540 ainsi de suite alors pour mes calculs je vais devoir trouver donc bien sûr la moyenne des x i c'est de faire l'addition de tous les rangs à savoir 78 divisé par 12 oppositions donc cela me donne une moyenne de 6 et demi pour la moyenne que j'appellerai y i bar c'est la moyenne des chiffres d'affaires c'est à dire la somme des chiffres d'affaires cumulés soit 52 665 divisé par 12 positions 12 observations ou 12 rangs voilà donc le principe est de trouver a et b donc pour trouver a et b donc a ce sera égal à la somme des x i y i moins le n n étant le nombre de rangs en l'occurrence 12 multiplié par le produit de la moyenne des x i à savoir le rang des trimestres et la moyenne y i à savoir la moyenne des chiffres d'affaires cumulés tout cela divisé par la somme des x au carré x au carré si nous le voyons dans le tableau est égal à 650 et n fois x carré c'est à dire 12 fois 650 par la suite nous essaierons de trouver aussi b et là b sera égal à y i c'est à dire la moyenne du chiffre d'affaires moins a multiplié par la moyenne des rangs en l'occurrence 6 et demi alors si je développe le petit a déjà donc nous avons dit que nous devons trouver la la somme des x i y i nous l'avons de suite 339691 nous pouvons le constater dans le tableau moins n fois la moyenne des x i et la moyenne des y i donc si je fais donc x i qui est égal à 6 et demi multiplié par y i en tout cas moyenne qui est de 4388 80 multiplié par n à savoir le nombre de rangs qui est égal à 12 donc nous trouvons 342326,60 on divise tout cela par la somme des x au carré donc en l'occurrence 650 moins n fois x carré donc c'est 650 multiplié par 12 soit 7800 donc nous trouvons 2635 pour le haut du rapport et 7150 pour le bas du rapport donc ce qui nous fait un a égal à 0 3686 alors pour maintenant b une fois que nous avons trouvé a donc c'est très simple nous allons donc prendre la moyenne y qui est de 4388 moins a a multiplié par la moyenne des x i qui est la moyenne en fait des rangs de trimestre que nous avons trouvé qui est égal à 6 et demi donc b est égal à 4388 moins a fois 6 et demi si nous développons cette cette opération nous avons un b égal à 4388 4386,41 alors une fois a et b trouvés a étant égal à 0 3686 et b étant égal à 4386,41 nous pouvons dire que y étant égal à x plus b donc nous pouvons dire que y égal 0 3686 x plus 4386 40 ou 41 là je me suis trompé d'une décimale donc x étant égal au numéro de rang c'est à dire que x sera égal au rang numéro 13 pour le premier trimestre de l'année 2014 pour le deuxième trimestre x prendra la valeur de 14 et ainsi de suite nous pouvons à présent calculer les ventes prévisionnelles pour l'exercice 2014 en tenant compte de la fonction y égal à x plus b que nous avons développé donc si je prends cette fonction à savoir y égal y donc c'est quoi c'est le chiffre d'affaires que je vais chercher donc 0 386 x x étant le numéro de rang donc pour le premier trimestre 2014 le numéro de rang est égal à 13 plus 4346 40 je trouve un y égal à 4391,20 donc comme je souhaite affecter les coefficients saisonniers je prendrai ce que j'ai trouvé en l'occurrence 4391,20 je le multiplierai par le coefficient saisonnier que j'avais au préalable calculé soit une vente prévisionnelle tenant compte des coefficients saisonniers pour le premier trimestre pour égal à 3174,11 et je fais la même chose pour les deuxième troisième et quatrième trimestre voilà j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux appréhender les calculs de statistiques pour les ventes prévisionnelles quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci au revoir merci 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 Merci.